Musique Yo les bushcrafters et bienvenue sur la chaîne de LibreNature Aujourd'hui c'est Lucas et je vais vous présenter le Bear Grylls Ultimate Fine Edge Alors pour ce qui est des caractéristiques du couteau On a ici un poids de 360 grammes sans l'étui On a une longueur de lame de 12 cm Donc c'est vraiment un bon bon morceau La lame est en acier inox Voilà j'ai pas la référence exacte exacte mais c'est de l'acier inox L'épaisseur de lame impressionnante de 5 mm Voilà 5 mm Et pour ceux qui ont remarqué ici vous voyez qu'il y a un petit endroit gris Mais ça je vous en parlerai tout à l'heure En ce qui concerne le manche c'est vraiment un excellent manche Moi j'aime beaucoup ce manche Alors malgré le fait que voilà il y ait les inscriptions orange Les couleurs un peu criardes Certains pourront trouver ça commerciale je suis parfaitement d'accord Mais moi je trouve que c'est vraiment pratique Parce que je préfère avoir ces couleurs et retrouver mon couteau Que avoir des couleurs camo et ne jamais retrouver mon couteau Donc il y a un excellent grip Alors main sèche comme main mouillée Alors autre chose que j'aime beaucoup chez ce couteau C'est le design du manche Voilà il tombe vraiment bien dans les mains Il y a une prise en main excellente C'est à dire que n'importe quelle taille de main Quand on le prend dans les mains On dirait qu'il est fait pour nous C'est vraiment excellent Il n'y a rien à dire sur ça Un autre point positif encore de ce couteau C'est le cul du couteau Qui est vraiment très très solide Vous voyez vraiment on peut le frapper très très fort Et il n'y a aucun problème avec ça Vraiment très très puissant ce truc Et ça fait aucune marque quand on tape dessus C'est incroyable Alors cette fois-ci on passe au point négatif Alors un point négatif de ce manche C'est que le repousse-pousse Je ne le trouve pas du tout adapté Parce qu'il est très très mal fait je trouve Le pouce n'est vraiment pas à l'aise sur ce repousse-pousse On n'arrive pas à faire des coupes bien précises A la limite c'est mieux de le prendre carrément à une main Comme ça pour faire des feather sticks que comme ça Parce que c'est vraiment pas précis comme ça Donc moi je préfère un repousse-pousse Ça me fait je préfère un repousse-pousse mora Qui est plus plat mais on sent vraiment mieux Autre chose en point négatif C'est le fait que le couteau ne soit pas full tang C'est à dire que si vous voulez La lame n'est pas un seul morceau Et ne ressort pas ici Bon ça permet d'avoir le cul du couteau Qui est très très bien Mais d'un côté ça En fait si vous voulez la soie s'arrête ici Alors que ici le bout du couteau s'arrête ici Donc il y a un tout petit espace où il n'y a rien Voilà donc je trouve ça dommage sur un couteau comme ça De ne pas avoir une full tang Ce qui l'aurait rendu encore plus solide finalement Alors en ce qui concerne la lame On a vraiment une excellente lame Très robuste Très solide Ici on a 5 mm d'épaisseur Donc vraiment un très très bon morceau 12 cm de longueur Alors la lame est en acier inoxydable Voilà en acier inox Alors un point positif Un des nombreux points positifs de cette lame C'est son épaisseur Clairement 5 mm ça résiste à beaucoup de choses Sachant que celle d'un Easy C'est 6 mm Et Easy c'est vraiment la référence Pour les lames et les couteaux robustes Alors quelque chose qui change du Berggris Ultimate Donc celui avec les serrations ici C'est que le couteau Quand on le sort de la boîte Il est aiguisé parfaitement Et ça c'est vraiment un tranchant mais excellent Je ne saurais pas vous renseigner sur la nature du tranchant Mais c'est vraiment incroyable Ce tranchant vraiment exceptionnel Alors autre chose qui ne concerne que moi sur cette lame C'est le design J'adore, je ne sais pas pourquoi J'adore le design de cette lame Comme ça bien épaisse Et affinée vers le bout J'adore, j'adore vraiment Et encore un point positif C'est ici le petit grattoir Le grattoir à Firesteel Et ça je vous en parlerai encore plus Quand on en sera à l'étui Cette fois-ci pour l'étui Alors l'étui Il est très très fonctionnel Vraiment il y a plein de fonctions dessus Je vais vous montrer tout ça Alors premièrement on a le couteau Ici qui sort Donc déjà on a un scratch Ici Voilà qui permet de libérer le couteau Déjà Et en plus ici Il faut pousser pour pouvoir libérer le couteau Donc ça c'est un de mes points positifs C'est vraiment la sécurité Il y a vraiment Ils ont vraiment beaucoup accès sur la sécurité Et ça ne gêne pas Ça ne gêne pas trop Il y a le premier scratch Et ensuite il faut libérer le couteau Et ça c'est vraiment quelque chose de bien Bien évidemment Comme c'est un Berggris Ultimate Fine Age Il y a le fameux Firesteel Alors Firesteel Qui comme vous l'avez vu Est un petit peu difficile à sortir Mais je préfère ça Qu'un Firesteel qui tombe tout le temps De l'étui Un point négatif sur ce Firesteel C'est qu'il est vraiment très très petit Voilà Comme vous voyez Il est vraiment très très petit La barre est vraiment petite Je vais vous montrer en comparaison Avec mon Firesteel Donc voilà Pour vous montrer la différence de taille Entre les deux Firesteels Vraiment énorme Donc ça c'est le Firesteel Keshwa On verra dans une autre vidéo Ça c'est le Firesteel de Bear Grylls Donc voilà On voit vraiment la différence de taille C'est vraiment important comme différence Ça c'est un petit point négatif quand même Dans tout bon kit de Bushrafter Il y a quelque chose qui est important Pour les couteaux C'est la pierre à aiguiser Et ici Dans l'étui du Bear Grylls Il y a cette pierre à aiguiser Alors malheureusement C'est une pierre aiguiser diamantée Et pas en céramique Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage D'autant plus que je la trouve pas très très efficace Mais bon C'est quand même une pierre aiguisée Et à mon avis ça déponne vachement Quand on est en situation de survie Mais quand on est en Bushra Il vaut mieux avoir sa propre pierre aiguise Alors vous allez voir ce que j'ai fait Sur Comme système d'accrochage de mon Bear Grylls C'est assez horrible Pour l'instant Mais vous inquiétez Vous inquiétez pas Je vais bientôt prendre de la paracorde Donc ça c'est un point positif De l'étui du Bear Grylls C'est qu'il y a plein de manières différentes De l'accrocher Donc vous voyez qu'ici Il y a une première Une première petite encoche Ici pareil Dans le même sens une deuxième Et ici Une autre petite encoche Pour passer la ceinture Donc moi j'ai décidé De le mettre comme ça Donc je le porte en ceinture Et donc ça je trouve Que c'est un bon point positif De pouvoir Ça s'adapte à plein Plein de goûts différents Et c'est vraiment bien On peut l'utiliser aussi Comme couteau de lancé Voilà donc il faut savoir Que normalement Je suis extrêmement nulle Au lancé De couteau Mais là ça va J'ai de la chance 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 J'ai de la chance